... Bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec cette une du journal Les Potentiels. Ilunga Ilungkamba a admis en deuxième session. Récalé en première session, le Premier ministre Ilunga Ilungkamba a eu l'occasion de s'y rattraper en deuxième session pour passer devant les chefs de l'État la liste complète de son gouvernement et créer les quotidiens. Pour le moment, les discussions sont loin d'être un alisement. L'heure est à l'arbitrage pour aboutir à une mouture consensuelle. Toujours est-il qu'hier lundi, au terme des échanges avec les chefs de l'État, le Premier ministre a promis qu'il les révérait dans deux ou trois jours avec une copie amendée. Entre temps, à l'Assemblée nationale, en session extraordinaire depuis le lundi 19 août, les décors se plantent déjà pour l'investiture du gouvernement. La prospérité écrit pour sa part, Mabunda attend le programme de Sylvestre Ilunga. En marge de son discours solennel ouvrant les travaux de la session extraordinaire, la convocation de la présente session a été justifiée par la nécessité de permettre à la Chambre basse du Parlement de procéder d'une part à la validation des pouvoirs des députés nationaux et d'autre part à l'audition du programme du gouvernement suivi de son investiture. En ce qui concerne ces derniers points, la présidente de la Chambre basse du Parlement a déclaré que cet exercice interviendra dès les dépôts du dit programme par le nouveau Premier ministre. Actualité.cd se projette déjà dans les dossiers brûlants qui feront l'objet des débats entre le gouvernement Ilukamba et l'Assemblée nationale lors de cette session extraordinaire. Les sites évoquent entre autres la lutte contre l'insécurité par l'éradication totale des groupes armés et terroristes tels qu'ADF à l'est du pays, la lutte contre le chômage des jeunes dans toutes les provinces et l'accès à l'éducation en général et à la gratuité de l'enseignement fondamental en particulier pour ne citer que cela. Mediacongo.net revient sur la participation des 31 députés invalidés. Ils sont au total 31 députés définitivement invalidés par la Cour constitutionnelle à avoir assisté lundi dans la salle du Congrès du Palais du Peuple à l'ouverture de la session extraordinaire. Ces groupes refusent de se faire marcher dessus selon leur propre expression en affirmant que les arrêts rendus par la Cour violent l'article 168 de la Constitution. Ils comptent ainsi marquer la session de leur présence en espérant voir leur mandat validé pour qu'ils assistent régulièrement aux plénières. On termine au Burkina Faso où des militaires ont été tués dans une attaque, un sujet qui retient l'attention des médias. RFI.fr parle d'un groupe armé terroriste qui a ciblé les forces armées de Burkina Faso tôt le lundi vers 5h du matin. Des hommes armés à moto et en véhicule sont arrivés du côté de la frontière avec le Mali et ont attaqué les forces loyalistes faisant officiellement plus d'une dizaine de morts parmi les militaires. Mais plusieurs sources sécuritaires parlent d'une vingtaine de morts dans les rangs de forces armées burkinabées. Plusieurs soldats ont également été blessés et de nombreux autres manquent à l'appel. BBC Afrique révèle que l'armée a annoncé avoir mené une opération de ratissage aérien et terrestre qui a permis de neutraliser de nombreux assaillants mais leur nombre exact n'a pas été précisé. Le nord du Burkina Faso a été le théâtre de plusieurs attaques meurtrières qualifiées de terroristes par les autorités de ces derniers mois. Jusqu'ici, la plus grave attaque perpétrée contre l'armée burkinabée a fait 12 morts en décembre 2016. C'est ici que nous mettons un point final à cette revue de presse. Merci à vous de nous avoir suivis.